Merci aux élus qui ont voulu ou pu se déplacer ce matin. Madame Bourra, monsieur Bousquet du conseil départemental et président de la communauté de communes. Mon conseil municipal, mes collègues maires des communes voisines, je vois Borgard, Azera, il y en a d'autres dans la salle, sans doute. Enfin qu'ils soient tous remerciés. C'est une occasion également pour remercier les corps constitués, comme disait un collègue à Saint-Rabier-Cévit, il vaut mieux pas les énumérer, ça serait un petit peu ridicule. Merci aux gendarmes qui se sont déplacés aujourd'hui pour ne pas mettre d'amende, pour être sympathiques. Merci aux gendarmes. Merci aux sapeurs-pompiers également qui ont envoyé quelques délégués et à qui nous faisons appel de temps en temps, lorsque le besoin s'en fait sentir. Là aussi, mieux vaut ne pas en avoir besoin. Mais enfin, bon, la vie est faite ainsi qu'il faut parfois y avoir recours. Alors merci également à tous les services communaux, aux employés que je félicite pour le travail qu'ils ont accompli tout au long de l'année, pour certains dans des conditions un peu difficiles. Voilà, la santé fait qu'avec l'âge, bien entendu, les petits bépés arrivent et comme on est des durs à Saint-Rabier, on ne s'arrête pas pour un rien et on continue, on peine un petit peu. Mais tout ça va s'arranger, vous allez voir. 2024 va remettre tout ça debout et la forme va revenir avec les beaux jours. Je l'ai sans arriver. Alors merci également à toutes les personnes et j'en excuse quelques-unes qui n'ont pas pu se déplacer, le président du conseil départemental et madame la sous-préfète qui m'avait dit que je serais sans possible pour revenir, que vous pouvez bien venir voir Saint-Rabier. Merci. Ça m'aurait permis de la remercier et de remercier M. Germinal Perrault également pour leurs agréables aides qu'ils nous ont octroyées au titre des projets que nous allons vous exposer. Ça sera vite fait, il n'y en a pas d'État. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué au fonctionnement de cette commune, au niveau associatif, bien sûr que comité des fêtes, amical des chasseurs, jeux de boulistes, paysans agriculteurs qui se sont regroupés pour nous faire une fête formidable et qui a été une réussite. Merci également aux associations diverses dont je n'ai pas noté le nombre, mais il y en a un petit peu comme partout. Il n'y a pas de société de pêche à Saint-Rabier, mais enfin, bref, il pourrait y avoir, il y a des pêcheurs tout simplement. Il y a quand même, à ce titre-là, l'association paroissiale à qui j'adresse mes félicitations, car elle a un travail qui est ingrat. Bien entendu, et elle le fait. C'est une tradition, sollicite qui veut, bien entendu. Certaines fois, il ne vaudrait mieux pas, mais enfin, la vie est ainsi. Voilà. Donc, vous dire quelque chose sur notre commune, eh bien, j'en ai un petit peu. Quand on a passé par les voeux de Terrasson ou du Gardel, et qu'on vient à Saint-Rabier, on se dit, mais je vais ouvrir la bouche pour dire quoi ? Bon, c'est comme ça. On est petit, on est comme on est, on vit, on est bien comme ça, et on entend le rester. Alors, nous avons, bien entendu, quelques réussites à vous exposer. Des réussites qui sont un peu l'écho des inquiétudes que nous avons pu avoir à un certain moment pour ce qui concernait l'école. Nos deux classes de Saint-Rabier, qui, je le signale, et j'espère que ça ne portera pas malheur, n'ont jamais encore été menacées. Mais enfin, il y en avait trois à une époque. Puis nous sommes, nous étions, il y a une dizaine d'années, à 70 élèves ou 12, nous étions redescendus à 30, et nous avons progressé d'à peu près 25% depuis 2-3 ans. J'espère que ça va continuer. Il y a quelques constructions neuves qui amènent de jeunes couples qui ont des enfants, bien entendu, et c'est ainsi que l'on peut croître. A ce titre, j'avais, dans nos projets, souhaité que nous réalisions de nouveaux lotissements. Ça ne sera pas pour tout de suite. Nos finances ne nous permettent pas d'acquérir, de viabiliser des terrains, parce qu'il en est ainsi, lorsque l'on peut avoir des parcs à chaque fois. Donc, Saint-Ravenier est très recherché, mais il faut que la commune achète le terrain, le redonne pour l'euro symbolique, le viabilise. Imaginez que ça fait des sommes qui sont très importantes. Mais néanmoins, il faut faire ce sacrifice et nous l'avons. Nous avons procédé à un choix. Le conseil municipal, consulté comme il se doit sur les projets que nous avions à réaliser, a établi un ordre. Ça sera, vous le savez, celui de la réhabilitation et de la sécurisation du 704 sur environ un kilomètre dans la traversée de Saint-Ravenier. Les plans sont terminés et le coup de pioche arrivera incessamment. L'architecte m'a fait part de cela. Il a reçu toutes les pièces nécessaires, les relevés topos. Le conseil municipal est au courant de ce qui va être fait. Ce sont deux écluses qui ralentiront à l'entrée et à la sortie de Saint-Ravenier, car vous avez vu, comme moi, à quelle vitesse les gens traversent. Certains ne s'arrêtent pas, mais que le feu soit au rouge, qu'il soit au vert. C'est pour ça que, quand je vois les gendarmes, je ne suis pas fâché du tout. Ça leur permet peut-être de dérouiller leur crayon bique et d'éviter ainsi quelques pépins graves. Alors, il est évident que ce sont des projets qui sont différés depuis quelques années. Nous sommes dans une période qui n'est pas des plus fastes sur le plan financier. Pour tout un chacun, pour vous, je n'ai pas besoin de noircir le tableau, absolument pas. Vous savez ce qui en est. Pour la commune, c'est un peu pareil. Le problème, c'est l'argent, bien entendu, car nous sommes confrontés à des envolées des dépenses de fonctionnement qui sont dues, comme pour vous et vos budgets personnels, à l'envolée des services, l'électricité, le chauffage. Bon, nous sommes heureux que les salaires, d'une manière générale, aient été un peu rehaussés. Et pour certains, même, ce n'est pas trop à notre goût. C'est un peu faible. Mais, enfin, nous n'avons pas de prise sur tous ces chapitres. Nous dépendons d'un centre de gestion pour ce qui concerne les promotions des employés communaux. Et puis, là-dessus, on est obligé de suivre l'échelle qui est décrite par la fonction publique territoriale. Voilà. Alors, nous aurons également à réhabiliter un petit peu, à travailler sur le patrimoine. Une église qui demande depuis longtemps que nous nous occupions d'elle, on s'en occupe un petit peu de temps en temps par petites touches. Voilà. Quand il y a des sous, il faut dire que quand il y a des problèmes un peu trop marquants, eh bien, il faut y aller tout de suite. Je vous dirais également que nous avons un projet de réhabilitation des classes. Et à ce titre-là, je remercie les deux maîtresses d'école, qu'on appelle professeurs des écoles maintenant, excusez-moi, mesdames, pour le bon travail qu'elles font à Saint-Rabier. Saint-Rabier accueille une bonne réputation grâce à leur talent, grâce à leur sérieux. Et nous avons également de nombreuses candidatures pour des élèves que nous ne pouvons pas souvent accepter, puisque s'ils viennent ici, c'est qu'ils partent quelques fois d'ailleurs. Et c'est un mauvais tour pour l'école qui les perd. Voilà. Alors, des remerciements que j'adresserai également au personnel communal, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, que nous devrons renforcer sans doute d'ici à quelque temps. Voilà. Nos femmes tiennent bon à la cuisine, au service, même s'ils prennent un petit peu d'âge, mais enfin, elles aiment tellement leur travail qu'elles ne prennent pas leur retraite tout de suite. J'en suis très heureux, parce que quand on est habitué à quelqu'un, et inversement, quand on est un bon patron, on n'aime pas le quitter. Alors, je leur souhaite les meilleures choses pour l'avenir proche, mais enfin, il faudra bien y arriver. Nous avons cinq personnes, cinq salariés. Quand Mme Bourat m'écoute, elle doit rigoler un petit peu, elle dit si j'avais que sa volardée à m'occuper, je serais heureuse. Ben non, ben qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes plus importants que nous, et il en faut plus. J'aurais également une pensée et des souhaits pour tous les salariés qui se situent un petit peu partout, bien sûr, qui sont essémés dans la nature, qui travaillent ou ont travaillé à la papeterie de Condat. Il y en a de Saint-Ravier qui connaissent un peu l'angoisse en ce moment, car leur cas n'a pas été réglé de manière satisfaisante pour tous. C'est ainsi. On sentait bien entendu ce problème pendant, depuis de nombreuses années, parce que par petites touches, le groupe a allégé les effectifs jusqu'à tomber au niveau que vous connaissez aujourd'hui. Je ne sais pas le nombre exact, mais peu importe, ça n'y changerait rien. Ça a pris une courbe descendante inquiétante. Nous espérons que ça s'arrêtera là pour mieux repartir. La région a fait, je pense, ce qu'il fallait pour remettre au pot des capitaux importants. Le département, je ne sais pas, ce n'est pas dans son rôle non plus. Mais enfin, je crois qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour que des aides massives retombent là. Mais enfin, ce sont des groupés internationaux qui opèrent dans ce domaine. Le papier est fabriqué maintenant sur toute la planète, bien entendu, à des prix toujours tirés vers le bas. Et je me rappelle que dans cette salle, un directeur qui s'appelait M. Laménardi est venu une année, il y a longtemps, je vous en rappelle, nous exposer le problème d'un premier allègement, c'était la disparition de la fabrication de la pâte à papier à Konda, qui allait être faite, je ne sais plus où, au Canada, en Indonésie, à des faits divers et opposés de la planète. Et j'ai eu la naïveté de lui dire, puisque nous venions de constituer un semblant de communauté de communes, qui avait de petits moyens, je lui ai dit, mais on ne pourrait pas vous aider un petit peu à remonter la situation, à faire en sorte que ça se passe moins mal. Et il me dit, mon pauvre monsieur, vous pourriez vendre la mairie, les écoles et l'église, et ça ne suffirait pas. Il faut tellement d'argent que une commune, même le Lardin, même Terasson, et plusieurs réunis ne le peuvent pas. Quand le mouvement est parti, eh bien, tout est mondialisé, bien entendu. Les prix qui sont tirés vers le bas en ce qui concerne les matières premières sur toute la planète, impactent tous les points de fabrication. Et la maîtrise locale n'existe plus. Je veux adresser également mes félicitations et mes encouragements aux agriculteurs de Saint-Rabier. L'agriculture à Saint-Rabier, eh bien, c'est notre usine, c'est notre industrie. Il faut savoir que c'est une vingtaine, plus un peu plus de vingt fermes, qui s'appellent maintenant des entreprises. Et c'est une entreprise, c'est une petite entreprise, toute petite, pour ce qui concerne Saint-Rabier et les environs. Et ces gens s'accrochent. Le nombre de paysans ne diminue pas à Saint-Rabier. On me demande comment ça se fait, on se pose un peu la question. Eh bien, je ne sais pas, c'est qu'à Saint-Rabier, on se trouve bien. On a plaisir de travailler à Saint-Rabier. Il y a sans doute une très bonne entente. Et c'est ainsi. C'est ainsi depuis toujours, parce qu'on a vu ce qu'il y en a sur les communes environnantes. Nos agriculteurs de Saint-Rabier sont des gens très courageux. Et je dirais plein d'agressivité positive. Quand ils ne trouvent plus de terre à Saint-Rabier, eh bien, ils vont quitter sur la bachillerie, sur Borgard, Pérignac, Azera et ailleurs. Voilà. Ben, quelquefois, ça peut faire quelques étincelles par-ci, par-là, mais enfin, ça fait partie de la vie. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que ça dure ainsi longtemps. Le temps n'a pas favorisé les agriculteurs cette année, comme bien souvent, puisque c'est le premier aléa et lequel, comme on le sait, est puissant. La récolte a été mise à mal par les excès de chaleur, par les excès de pluie, en ce moment pour les semailles. Certains n'ont pas pu les réaliser. Tout ce que je souhaite, c'est que les pouvoirs publics puissent mettre en route les régimes de calamités agricoles ou de catastrophes naturelles, quoique ce régime n'a pas eu d'intervenir ici. Et on peut en remercier le ciel, parce que quand on voit ce qui s'est passé autour, sur tout l'Hexagone et même bien au-delà, il y a de véritables malheurs. Quand on voit ce qui se passe dans le Nord, quand on voit ce qui se passe dans le Sud-Est et partout, eh bien, c'est quelque chose qui est effrayant. Mais en fait, c'est ainsi. L'homme est sans doute un petit peu responsable par sa déraison d'avoir mal prévu, mal construit, trop construit, pas comme il le fallait. Mais en fait, c'est ainsi. Je vois la communauté de communes représentée par son directeur et son président, M. Bousquet et M. Harrell, et d'autres peut-être que je ne vois pas. Les vice-présidents. Et les vice-présidents. M. Armagagnon. Le vice-président de Borgard, M. Lionel Armagagnon. Il y en a peut-être d'autres. Mme la maire d'Azora, qui est quelque chose dans l'état-major, non ? Elle me dit non. Non, je ne suis rien. C'est qu'elle ne veut pas le dire. M. le communautaire. Elle a peur qu'on lui demande quelque chose. M. le communautaire. En tout cas, merci à la communauté de communes et à M. Malot, responsable de l'urbanisme. M. le communautaire, que je vois planté devant moi, qui attend que je lui pose une question vache sur le foncier qu'on va être obligé de triturer. Et de réemménager, pour ce qui concerne le PLU intercommunal, vous allez en entendre parler, mes chers amis. Mais enfin, n'ayez pas peur par avance. M. Malot est un technicien, je l'ai vérifié, hors pair. C'est un bon négociateur. Et il m'a dit qu'à Saint-Rabier, il serait attentif plus que partout ailleurs, compte tenu de la sensibilité des problèmes fonciers. Je crois ne pas me tromper sur ce sujet. La communauté de communes, eh bien, bien sûr, c'est devenu le pendant des autres, comment dirais-je, organismes qui sont au chevet des communes, qui sont même d'un grand secours. Pour ce qui concerne l'industrialisation, c'est l'articulerie lourde, car les communes ne pourraient plus rien faire aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'installation des entreprises, M. Bousquet ou Mme Bourat, ou, oui, en parleront un peu tout à l'heure, je crois savoir qu'il y a de bonnes réussites qui se présentent, qui viendront compenser les pertes, les fuites, les quasi-désastres qu'il y a par ailleurs. Mais enfin, bref, je sais qu'ils ont fait tout ce qu'il était possible de faire pour acquérir des terrains, rechercher des entreprises. Ils en ont trouvé. On va en entendre parler sur Azera, sur Terrasson, sur le Lardin. Ça se traduira, je l'espère, par des emplois nombreux. Voilà. Alors, messieurs, dames, je voudrais encore vous parler un bon moment. J'en aurai plus de choses très intéressantes. Et on m'a dit, tu vas faire court, cette fois, un quart d'heure. Le quart d'heure, j'y suis ? Peut-être. Alors, ça sera pour vous dire. Bonnes et heureuses années à vous tous et à vos familles. Du courage et de la réussite. Voilà. J'espère que... J'espère que le bonheur reviendra un petit peu dans le monde et que les inquiétudes qui naissent ça et là, par des guerres qu'on avait l'habitude de ne plus voir, je ne vais pas vous dire où ni ce qui s'y passe. Vous le voyez, ce sont des choses, écoutez, moi qui suis déjà un petit peu avancé dans l'âge. J'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai entendu, mais je ne croyais pas voir ça un jour, à ce degré de sauvagerie, de, comment dirais-je, de folie, on peut dire de folie, déchaînée. Je ne croyais pas que l'homme soit capable de se comporter ainsi. Mais enfin, voilà, il faut bien regarder les choses en face. C'est comme ça. Alors que la raison revienne. Bonne année à tous, pour vous et vos familles. Et je vous invite à trinquer autour de la table. Voilà. Non, je n'ai pas eu la rolle, quand même. Alors, M. Bousquet, Mme Bourrin vont vous parler à leur tour ou donc ? C'est M. Bousquet ? Non, c'est Mme. C'est Mme en premier. Eh bien, Mme, j'ai d'encore pas. M. le maire, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, M. le Président de la Communauté de Communes et du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, et Mesdames et Messieurs. Voilà. Donc, je vais, moi, vous parler essentiellement du département, et donc, vous parlerez donc de la Communauté de Communes. Voilà. Auparavant, je voudrais, en tant que maire, évidemment, de l'art d'en revenir deux minutes sur ce que vous avez exprimé, bien évidemment que je partage. Vous le savez, nous nous sommes battus avec le Président de la Communauté de Communes tout au long de l'année 2023 pour éviter l'inévitable, qui, malheureusement, n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu 105 licenciements à la veille de Noël. Donc, j'ai une pensée, bien évidemment, pour toutes ces personnes-là. Et ça va bien au-delà d'une pensée. Ils le savent, de toute façon, que nous sommes là, effectivement. Vous l'avez dit tout à l'heure, et Dominique le dira, pour essayer de redynamiser ce territoire. Donc, voilà. Certes, il y a eu 105 licenciements. C'est un drame social avant tout. Économiquement, je pense qu'on devrait arriver, effectivement, à s'en sortir. On va tout faire pour, et vous le savez, on continue à travailler dans ce sens. Voilà. En tout cas, bon, je voulais, déjà, je sais qu'il y a des gens de Saint-Ravis, bien évidemment, des salariés qui sont touchés. Je les assure, effectivement, de tout mon soutien. Et donc, je fais des permanences le dimanche matin. Donc, j'ai dit que ma porte était ouverte à tous les salariés pour essayer, effectivement, de leur trouver du travail. Vous savez, je suis aussi présidente d'une association interprofessionnelle, de l'AIT. Et dans ce cadre-là, j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont fait passer, effectivement, leur demande, leur offre d'emploi. Voilà. Donc, je me tiens à la disposition de ces salariés. Voilà. Donc, c'est une parenthèse, mais nécessaire et importante. Alors, je vais revenir sur le département. Donc, je vais être très, très brève. Je vais essayer, donc, de vous donner quelques chiffres et quelques informations, parce que vous payez des impôts, ce serait quand même normal que vous sachiez où ils vont. Donc, au niveau du département, c'est compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. le maire, c'est compliqué pour les collectivités, en général, quelle que soit l'échelle. Donc, c'est très compliqué, effectivement, pour les petites communes, mais pour les grandes, ça va devenir aussi. C'est compliqué pour tout le monde, aujourd'hui, de moins en moins de recettes et de plus en plus de dépenses. Voilà. Donc, c'est notre équation, nous, les maires, au niveau du département, au niveau des communautés communes, c'est à peu près, malheureusement, le même refrain. Donc, au niveau du département, le budget de fonctionnement du département, c'est 743 millions d'euros. Sur ces 743 millions d'euros, il y a 40% qui vont dans ce qu'on appelle les solidarités. Alors, les solidarités, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'APA, d'abord. Donc, vous savez que l'APA, c'est pour les personnes qui sont âgées, qui sont en difficulté. Donc, nous sommes un super département dans lequel, effectivement, il fait bien vivre quand on est à la retraite. Donc, on a de plus en plus de gens qui viennent à la retraite. Donc, quand ils sont en bonne santé, tout va bien. Sauf qu'il arrive une période de leur vie où c'est plus compliqué. Et pour la première fois, sur le budget qui va venir de 2024, on va dépasser les 100 millions d'euros au niveau de l'APA. Voilà. Donc, c'est du jamais vu. Mais bon, après, voilà, il faut qu'on accompagne ces gens-là. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'effectivement, c'est des compétences des départements ? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on pourra se poser, puisque vous allez voir que ça va devenir de plus en plus compliqué. Également, dans les solidarités, il y a l'APCH pour les personnes qui sont handicapées. Il y a l'ERSA. Donc, pour la première fois, l'ERSA a diminué un petit peu cette année. Mais il ne faut pas non plus penser que ça va être florissant, puisque vous savez que sur 2024, le bâtiment ne va pas. Et que tout se casse la figure en ce moment. Donc, au niveau du bâtiment, évidemment, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est compliqué d'investir. Donc, vraisemblablement, l'ERSA, il va y avoir beaucoup de licenciés dans le métier du bâtiment. Et donc, forcément, l'ERSA va être impacté. Mais pour l'instant, il avait diminué sur 2023. Et le dernier poste que je vais vous donner, qui est un poste relativement inquiétant, qui est vraiment un problème de société, de notre société aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, pour la première fois, va atteindre 80 millions d'euros. Donc, c'est plus 10% par rapport à l'année dernière. Et donc, le nombre d'enfants a été multiplié par 3 sur les 10 dernières années. Donc, aujourd'hui, à la charge du département, il y a 1 700 enfants qui sont à la charge du département. Sur ces 1 700 enfants, il y en a 250 qui sont ce que l'on appelle les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des enfants, des réfugiés politiques. Voilà. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est une compétence ? Est-ce que c'est vraiment au département d'assumer cette compétence ? On peut aussi se poser la question. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui impacte beaucoup notre budget. Je vous l'ai dit, 40% du budget de fonctionnement est affecté aux solidarités. En même temps, donc, augmentation des dépenses, vous l'avez compris, en même temps, baisse des recettes. Donc, baisse des recettes, le budget de 2023 avait été surtout maintenu grâce à ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Donc, c'est quoi ? C'est quand vous allez chez le notaire, c'est une fiscalité qui est prélevée sur toutes les transactions notariales et dont une partie va au département. Donc, suite à l'effet Covid, donc en 2022 et 2023, les transactions immobilières avaient effectivement été floristantes et pour la première fois, on n'avait jamais entendu des budgets significatifs tels que celui-ci. Donc, ça a représenté jusqu'en 2023 90 millions d'euros. Alors qu'on était plutôt sur les 55. Et bien évidemment, Covid, ça retombe, vous savez, c'est comme un soufflé. Et donc maintenant, on est plutôt dans la phase descendante. Il y a de moins en moins de transactions pour les raisons que je vous ai dit aussi, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, etc. Et donc, du coup, on va retomber à 64 millions. Mais il faut savoir que c'est ce qui avait permis de maintenir un budget et notamment une épargne l'année dernière au niveau du budget du département. Donc, ça va être compliqué. Ce qui veut dire que je pense que le département va sûrement être obligé de se restreindre à ce qu'on appelle ces compétences obligatoires. Donc, qui sont, comme je viens de vous le dire, les solidarités, les routes et les collèges. Donc, jusqu'à maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, il y a effectivement ce qu'on appelle les contrats territoriaux dans lesquels, effectivement, nous, les conseillers départementaux, nous disposons d'une enveloppe et que nous essayons d'attribuer le plus justement possible à toutes les communes. Et nous avons dû, pour la première fois, sur le début de ce mandat, nous restreindre à demander aux communes un seul projet par commune. Parce qu'effectivement, les budgets ont déjà été en train. Et je ne sais pas, on est en droit de se poser la question, est-ce que dans les trois années à venir, est-ce que le département va encore pouvoir aller au-delà de ses compétences obligatoires, c'est-à-dire l'aide aux communes, est-ce qu'il va la maintenir ? Je ne sais pas à l'heure où je vous parle, mais ça me paraît être vraiment très compliqué. Voilà. Donc, il va falloir faire très très attention dans les communes. Si il n'y en a plus, ça, on met la clé sur la porte. Je suis d'accord, monsieur. Je suis d'accord. Et ça ne va même plus loin, puisque c'est une dynamique économique. Et on fait travailler, effectivement, beaucoup d'entreprises locales, que ce soit dans les routes, que ce soit dans les bâtiments, etc. Bon, je pense que le président du département, évidemment, fera tout ce qu'il peut pour éviter ça. Mais je vous l'ai dit, ça va être très très compliqué au niveau financier. D'autant plus que... Je vais vous parler de Bénac. Alors, Bénac. Bénac, on en est où ? Donc, Bénac, tout le monde en a entendu parler. Donc, Bénac a eu un premier projet qui était chiffré à 35 millions d'euros. Donc, qui a eu une décision de justice, le 10 décembre 2019, où la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt du chantier et la démolition de ce chantier. Donc, aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, le département a été contraint à payer des astreintes à hauteur de 3 000 euros par jour. Pendant, pour l'instant, 6 mois. Donc, nous avons donc payé jusqu'à maintenant 489 000 euros d'astreinte. A l'heure où je vous parle, la décision... Donc, il y a un deuxième projet qui a été proposé par M. Germain Alperot. Donc, qui consiste à un aménagement de la vallée de la Dordogne entre les 4 châteaux. Et donc, qui verrait, notamment, au niveau de Bénac, un seul sens de circulation. Ensuite, une réhabilitation de la gare de Ferrac. Ensuite, l'installation de navettes électriques. Ensuite, l'aménagement avec des modes de déplacement doux. Donc, ce qu'on appellera des chaussis doux. Vous avez à la fois les voitures et les vélos qui peuvent passer avec des pistes cyclables, etc. Et ce nouveau projet a un nouveau coût. Donc, il est un coût de 41 millions d'euros hors taxes. Donc, 42 hors taxes, 51 TTC. Donc, de 35, on est passé à 51 aujourd'hui. Voilà. Et tout ceci, il faut savoir que l'argent, pour l'instant, l'argent qui a été dépensé sur la construction du premier projet est de 21 millions, 3. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, nous, il y a eu une session extraordinaire lundi 8, à laquelle, bien évidemment, nous avons assisté. Donc, notre position à nous, ça a été de dire que nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment d'éléments pour pouvoir voter favorablement en ce sens. Alors, nous comprenons bien qu'effectivement, démolir, c'est de la gabegie. C'est 21 millions qui partent en fumée, plus les asserintes qu'on a déjà payées. Mais parallèlement, on nous présente aussi aujourd'hui un dossier à 52 millions d'euros. Voilà. Qui, je vous le rappelle, au démarrage, c'est un tronçon de à peu près 150 mètres qui pose problème dans Bénac. Et ceci, quelques mois dans l'année. Voilà. Donc, il faut peut-être relativiser les choses. En tout cas, à l'heure où nous nous sommes abstenus sur ce dossier, tout simplement parce que nous estimons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Nous ne savons pas si nous allons continuer à payer des asserintes ou pas. On n'a pas pu nous répondre. Ensuite, il va falloir que les communautés de communes environnantes mettent la main à la poche. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'elles veuillent le faire. Ensuite, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle un versement de mobilité, c'est-à-dire demander aux entreprises d'abonder pour que, effectivement, tous ces aménagements puissent être faits. Est-ce que, effectivement, le versement de mobilité, ça c'est les communautés de communes qui vont devoir l'imposer, est-ce que ça va être accepté ? Il y a tout un tas d'incertitudes qui nous disent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu voter ce projet par rapport à tout ça. Voilà. Donc, nous, nous sommes abstenus. Donc, il y a eu 14 abstentions. Notre groupe plus l'autre groupe d'opposition contre le 36, puisque nous sommes 50, plus 36 la majorité. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Bénac. Donc, je vais dire, le film continue, mais c'est un mauvais film. Voilà. Enfin, ce qui me concerne. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'effectivement, aujourd'hui, à l'heure où, effectivement, je l'ai dit, le budget sont contraints, ça va être encore, ça va compliquer encore plus la chose. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le département. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2024. Malgré tout ça, il faut quand même garder le moral. Quand on est à la santé, comme on dit, tout va bien. Voilà. Donc, écoutez, à Saint-Rabier, il fait toujours très bon. On vient, on est ravis de... Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais il va venir. Il va venir. Ça va peut-être venir, oui. Il va venir. On est toujours ravis de venir à Saint-Rabier avec toute votre petite équipe. et toutes les animations qu'il y a. Voilà. En tout cas, continuez comme ça. Et puis, je vous dis, une bonne année, une bonne santé et beaucoup de réussite. Merci, Madame Pouinard. Voilà. Alors, avant de nous mettre à table, ça ne va pas tarder. Je vous informe, si vous le saviez déjà, qu'un recensement va se dérouler sur votre commune, comme ailleurs, du reste, à partir du très bientôt. 18 janvier. Voilà. C'est Jean-Jacques, Léonard et son épouse, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà reçus dans cette mission par le passé et qui ont bien voulu accepter ce travail. Donc, je leur souhaite bon courage et je vous demande de leur réserver le meilleur accueil. Voilà. Autre chose, j'ai oublié tout à l'heure de citer dans mes remerciements, et ce n'est pas les moindres que j'ai oubliés, c'est la bibliothèque et les personnes qui l'animent. Cette bibliothèque a retrouvé une vigueur rayonnante, véritablement importante. Elle est appréciée et elle est appréciable. Je m'en suis rendu compte personnellement en y allant piocher des ouvrages de temps en temps. Donc, je vous remercie. Merci à Delphine, merci à toutes les personnes qui l'entourent. Madame Ilfaux, qui sait qu'il y a encore ? Madame Delpy et puis Delpy, d'autres. Continuez sur cette lancée, la commune vous aidera de tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, des encouragements, je vous les donne. Voilà. Alors, bonne année aux bibliothécaires et aux lecteurs. Donc, si j'ai oublié encore des gens qui se dévouent pour cette commune, il y en a certainement, excusez-moi. Voilà. Bonne année à tous. Et puis, nous allons trinquer. Déboucher. Allez, je vais vous dire deux mots. Le président de la communauté de communes, il va être très courant. Il faut qu'il y ait deux ans, tout à l'heure. Non, mais on va parler pour le département, monsieur. Oui, c'est parti. Bon, monsieur le maire. Oui, parce qu'il y a quelques petites précisions par rapport à ce que vous avez dit que j'aimerais apporter. Préciser. Voilà, préciser. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les responsables des administrations, gendarmes, pompiers, des associations, mesdames et messieurs les élus. Alors, bon, tout le monde a dit que ça a été difficile, demain, quelles que soient les collectivités. Je crois que c'est surtout complexe et que souvent, on ne s'y retrouve pas tellement. Alors, c'est compliqué pour tout le monde. Vous avez dit que les petites communes ou les moyennes communes, comme Saint-Rabier, elles avaient moins de projets que le Terrasson et le Lardin. C'est ce que vous avez cité. Nous, la communauté de communes, on cherche à avoir un projet de territoire pour l'ensemble des communes. Et notre projet s'adresse à tout le monde. Au niveau du département, Francine l'a précisé, dans les contrats de projets communaux, c'est un projet par commune, qu'elles soient grosses ou petites. Et en fait, c'est les grosses qui sont le plus brimées à ce niveau-là, mais c'est normal, c'est la solidarité, puisque comme elles ont beaucoup de projets et qu'on n'en soutient qu'un, c'est souvent les petites et les moyennes communes qui, si on calculait le financement par habitant, qui sont, même si c'est insuffisant par rapport à nos demandes, qui sont bien traitées. Et Saint-Rabier l'a été particulièrement, puisque c'est 75 000 euros de subvention dans le contrat de projet communal qui sera attribué dans le cadre de ces contrats de projets communaux. Merci à nouveau ! Voilà. Donc, deux mots aussi sur les papeteries. Les papeteries, il est clair que la stratégie du groupe LECTA, avec Francine, on a réussi à convaincre tout le monde, et on a été suivi par le département, par les parlementaires, et on a été donc assez convaincant pour tout le monde, au-delà des sensibilités politiques, puisque nous avons marché la main dans la main avec la CGT, en particulier, et ceci contre le groupe LECTA, qui a une stratégie qui était totalement, pour nous, injuste et scandaleuse. Vous avez dit que les prix étaient de plus en plus tendus. Je ne peux pas laisser dire ça. Le prix du papier n'a jamais été aussi élevé. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent, ces gens-là. Et on leur a donné les subventions de façon logique, pour essayer de sauver les papeteries, mais ça fait quand même mal au ventre, de penser que les 14 millions d'un côté, 19 millions de l'autre, pour réhabiliter la ligne 8, et créer la chaudière, mais tout ça, c'est pour faire du papier qui va être fait en Espagne, et qui reviendra par camion. Alors, le bilan carbone, là, nous aussi, qu'on nous oppose en permanence, est maltraité. Donc, pour toutes ces raisons, on était contre cette stratégie, qui est la suppression de la ligne 4 avec ses emplois, et de conforter la 8. On est d'accord pour conforter la 8, mais on ne pense pas que la 8, à elle seule, permette de sauvegarder l'ensemble de l'entreprise. Alors, on verra bien. Par contre, Francine l'a dit, on était violemment contre cette stratégie. On pense aux salariés qui ont donné leur vie pour cette entreprise. beaucoup de travail, beaucoup de labeur pendant toute leur carrière, et qui sont remerciés pour pas grand-chose. Par contre, demain, il faut garder le moral. Et il y a des... On s'est battus, et le ministre Roland Lescure va venir régulièrement, pour... et on y mettra la pression. Il y a un plan qui s'appelle un plan de revitalisation de 1,5 million, qui va permettre de trouver des solutions d'emploi, et surtout, un dispositif national, qui est le robot industriel, où l'État met 2 millions, et la région, c'est vrai, met 1 million. Donc ça fait 3 millions de ce côté-là, et la communauté de communes ne met pas grand-chose. Elle met 50 000 euros, mais c'est pour être à la table, pour regarder les dossiers et les appuyer, parce que là, par contre, sur le terrain, on y est. Donc ça nous permet que ces 50 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais M. le maire de Sarbien me dit que c'est beaucoup pour lui, mais pour la communauté, c'est aussi 50 000 euros, mais c'est pas grand-chose par rapport aux 3 millions. Donc ce qui veut dire qu'il y a deux cabinets qui travaillent sur le territoire, dont un, Ernst et Jung, qui est un cabinet parisien, qui a un pignon sur rue, qui est énorme, je crois qu'ils sont 17 cents salariés à la Défense, dans les bureaux, et c'est des gens très sympas en plus, qui sont très sympas, humbles, qui nous écoutent, contrairement au groupe Lecta et à ses patrons, et ils ont recensé pour 48 millions d'investissements potentiels sur le territoire. Alors on espère que dans ces deux dispositifs, on créera des entreprises, on a des touches sur le Lardin, avec, il y a quand même 40 000 m² chez SVL, qui aujourd'hui vont être disponibles, parce que c'était surtout la logistique des papeteries. On a installé TRS à Terra-Sons et son emploi, Mondial Relais arrive avec 40, il va avec 70, à Pazayac, sur la zone de Guignassou, on a une entreprise importante qui va s'installer, donc il ne faut surtout pas croire que cette image de désindustrialisation et de territoire qui serait en difficulté, c'est surtout un drame social pour les gens. Nous, on est persuadés qu'on va rebondir économiquement et qu'on a des atouts. Donc la Comcom, comme tu l'as dit, est pour accompagner, que ce soit des petites entreprises ou des grandes, accompagner ce développement. Après la Comcom, et je vais m'arrêter, elle est un peu présente dans tous les domaines, l'urbanisme, les aides à domicile, alors l'urbanisme c'est important là aussi. Et je dis, on est plein de paradoxes. La même semaine où on répond à un appel de l'État qui est 50 sites clés en main, on reçoit une note de la DTT qui nous dit qu'il faut arrêter de construire, d'urbaniser et de faire des zones d'activité. Et c'est là qu'au niveau d'urbanisme, ça va être très compliqué. M. Malot est un excellent technicien qui est très compétent, mais il ne fait pas les lois. Et c'est les élus qui donnent les priorités ici, souvent en tension forte, je n'ai pas dit en conflit avec l'État. Parce qu'on a dans le plan, le PADD, le plan d'aménagement durable, pour aller dans le sens que veut le gouvernement, on a diminué par 6 les terrains constructifs. Alors, mesdames et messieurs qui ont des terrains constructifs, ça veut dire que si vous aviez 6 hectares de constructifs, ce qui n'est pas le cas, on vous en enlèverait 5. C'est-à-dire qu'il y aurait 5 hectares qui, au lieu de 15 euros le mètre carré, vaudraient 0,30 centimes. Donc, quand on va aller expliquer aux gens que 5 sixièmes de leurs terrains constructifs sont supprimés, je ne suis pas sûr qu'ils m'accueillent et qu'ils m'offrent l'apéro. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, avec Malot, on essaiera de tout faire. Et entre 2010 et 2021, on compare par rapport au terrain constructif qu'on va mettre entre 2020 et 2030. Eh bien, on a diminué par 3 ce qu'on avait consommé les 10 dernières années. Et encore, ça ne leur suffit pas. Donc, il va falloir qu'on se batte. Mais sachez que ce n'est pas simple pour nous, qu'aujourd'hui... Et ce qui est encore plus injuste, c'est que c'est dans les grandes villes et les grosses agglos. Même si, eux, on leur en supprime 50%. 50% de beaucoup, ça fait encore. Mais 50% chez nous de pas grand-chose, ça fait vraiment moins que pas grand-chose. Voilà, donc voilà des dossiers qui vont s'adresser à nous tous. Donc, l'économie, puis tous les services à la population, bon, il y a l'habitat. N'hésitez pas, dès que vous avez quelque chose à retaper, que ce soit dans la transition énergétique, que ce soit dans l'accessibilité, on a un service avec Romain Salucci qui suit depuis le début jusqu'à la fin les restaurations de logements. Donc, on n'oublie pas les petites communes et les moyennes. Ni financièrement, ni en service. Et on continuera, et on continuera, c'est notre rôle, d'aider tout le monde et pas uniquement les gros. Loin de là, parce que les gros, ils ont un peu plus de possibilités tout seuls. Voilà, M. le maire, ce que je voulais vous dire pour souhaiter à Saint-Rabier, commune agricole que je connais bien, pour lui avoir pris quelques coups de pied de vache de temps en temps. Et en politique, c'est pas que les coups de pied de vache comme moi. Mais donc, je suis rodé et habitué à ce genre de choses. Voilà. Donc, bonne chance à Saint-Rabier, puis à vous tous, et à tous, bonne année, bonheur, santé, puis gardons le moral. On nous revend les Jeux Olympiques, Notre-Dame qui va ouvrir. On nous revend plein de choses. Alors, croyons-y aussi, même si c'est pas chez nous. Voilà. Ça a été... Merci. Magn politique. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501